Salut tout le monde, c'est Koinsky, on va poursuivre aujourd'hui notre deuxième ville, la dernière fois on avait poursuivi l'aéroport, ou plutôt on avait commencé l'aéroport, avec quelque chose qui n'est pas super satisfaisant au niveau du nombre de pistes d'atterrissage notamment, il en faut beaucoup plus pour un aéroport digne d'une grande ville, on verra ça plus tard, pour l'instant j'ai pas trouvé d'assets satisfaisants. On va continuer la peinture, je dirais c'est un peu une peinture, pour l'instant il n'y a pas d'habitants, c'est une ville que je construis avec une planification à l'extrême, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire au niveau interne ici, au niveau routier, on va commencer un petit peu ça, j'avais envie. Je pense que la première chose que je vais faire c'est des boulevards, donc ce seront pas des autoroutes, mais ce seront des pistes rapides qui vont faire le tour de la ville, le tour de la partie vraiment du centre de la ville, et qui vont faire la jointure avec les entrées-sorties d'autoroutes au niveau externe. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire des 2x3 bandes, et on va faire ainsi un tour de ville qui sera plus ou moins, on va commencer avec de la symétrie maintenant, enfin pas de la symétrie mais des lignes droites. Je pense que dans un centre-ville c'est quand même assez rare qu'on trouve des courbes, des villes avec des routes courbes à l'intérieur, on a plus souvent des figures géométriques, donc on va essayer de faire ça comme ça. Alors ici, on va peut-être commencer en partant d'une montée-sortie d'autoroute, sachant que je vais pas coller mes boulevards à l'autoroute, évidemment on va les faire un petit peu plus en retrait, de manière à avoir une seconde ceinture ici de boulevards. On va laisser un petit peu d'espace, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Il va y avoir des ponts, alors le pont on va quand même essayer de le faire plus ou moins parallèle à ce que j'avais déjà fait. Pas trop mal. Alors ici on a une jonction, on va faire un bifurqué. On va faire 8 et 8 et on va faire un angle de plus ou moins 180 degrés, ça parait bon. ... — Merci. Merci. Je vais faire des jonctions avec les montées sorties de l'autoroute. Alors il y aura deux possibilités principales, on va soit faire un croisement, soit faire un rond-point. Ici comme on a déjà des ronds-points, on va faire simplement un croisement là. Ici, on pourrait faire un rond-point ici par exemple. Je n'ai quand même déjà l'A2, je vais aussi faire juste un croisement comme ceci. D'accord, ici on a encore une montée sortie, c'est pas mal, on va faire un rond-point ici pour changer un petit peu. D'ailleurs on va faire un rond-point quand même assez gros. pas trop gros non plus, 14, 14, 14. Ah il est immense en fait mon rond-point là ! En fait je suis un peu... ma vision est un peu faussée parce que les dimensions de ce que je fais sont quand même assez grandes, contrairement à ce qu'on pourrait croire et du coup en fait là j'ai fait 14 c'est vraiment trop gros pour un rond-point. On va pas faire ça, je vais pas prendre trop de place. On va le faire un petit peu plus petit quand même. Je pense que 10 ce sera largement suffisant pour un gros rond-point. C'est bien. Ok ça me paraît pas mal, je vais laisser l'intérieur pour l'instant parce que comme ça je pourrais raccrocher d'autres routes ici sans déformer le rond-point. Alors ici c'est un tunnel qui arrive vers le centre-ville, le centre-centre directement. Là on verra plus tard ce qu'on fera. Ici on a encore une entrée-sortie. Peut-être la faire un petit peu différemment. On a 26 et c'était 152. Donc on devrait arriver à 152 ça fait 90 plus 62. Parait plus ou moins bon. Un genre de triangle comme ça pourquoi pas. Alors là il y a des feux on va les enlever parce que j'en ai déjà ici et là. On va peut-être faire des choses pour ça aussi d'ailleurs. Sans ça on verra peut-être plus tard. Alors ici on a encore une montée d'autoroute. Ici aussi avec un type de route un peu différent. Alors là la trémie peut-être qu'on pourrait mettre encore une fois un rond-point. Un petit peu plus petit, neuf. C'est en train de jouer. Un petit peu plus petit. Et on peut-être trop petit. Ok. Bon. Ça comme ça ça va aussi. On arrive ici j'aurais peut-être pu avoir un échangeur dans les deux directions quand même. Parce que sinon pour reprendre l'autoroute il faut... Bon il faut venir ici c'est pas si loin que ça. Alors on va faire un petit quelque chose d'un petit peu différent ici. On va varier un petit peu. Donc on va arriver sur non pas directement un croisement ici mais un croisement plus tôt. On verrait peut-être une avenue ici secondaire qui va allonger. Euh... Et qui rejoindra ici par... Par des petites rues. Du coup ici... Est-ce que je peux upgrader ce petit coin là ? Comme ceci apparemment... Ça risque de poser des problèmes. Ça va ça a juste détruit le petit passage pour les piétons. Vous voyez c'est pas con d'ailleurs de faire ça tiens c'est un modèle que j'ai téléchargé. Mais vous voyez que si on fait un rond-point les piétons ne peuvent pas passer en fait. S'ils sont ici ils sont coincés. Donc faire le passage permet aux gens qui sont sur la route à pied de venir là. Sinon ils ne peuvent pas passer par là. Il n'y a pas de trottoir évidemment. C'est de l'autoroute. Intéressant j'avais pas noté ça. Voilà qui est réparé. Ça me paraît pas mal comme ça. Je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Voilà donc là j'ai relié... J'ai fait un boulevard externe et j'ai relié... à l'autoroute aux endroits où j'ai démonté. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal maintenant. Il faut que je vois un petit peu ce que je vais faire au niveau de mes quais. Je pense qu'au niveau des quais le long de l'eau il me faut aussi... un réseau de grosses routes qui vont longer en fait les quais. Il y aura peut-être pas que ça donc euh... je sais pas j'ai réfléchi un petit peu avant de le faire. J'hésite un peu. Il y aura de toute façon... une partie qui va se retrouver le long. Il faut que je pense aussi aux ponts. Il faut au moins euh... trois à quatre voire cinq ponts de toute manière. C'est quasiment sûr donc je devrais peut-être les placer maintenant. Euh... Je vais pas le faire maintenant. J'ai envie de bien réfléchir à ce que je vais mettre. Et là j'ai pas trop d'idées. Je savais que j'allais faire ce boulevard mais j'en savais pas beaucoup plus sur ce que j'allais faire dans cette vidéo. Je dois bien vous avouer. Il faudrait que j'ai des idées sur euh... Sur ce que je veux faire. En attendant on va faire un petit peu de remplissage ici. Ici au niveau du réseau principal et secondaire on est bon. On peut mettre des petites routes à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Je pourrais peut-être déjà faire ça. Alors j'ai hâte de voir ce que vont donner les bâtiments européens. Mais euh... Disons que ce sera un peu la cerise sur le gâteau quand j'aurai fini de tout préparer ma partie centrale ici. Bah on commencera à zoner à ce moment là alors. Mais pas avant. J'ai envie de m'amuser avec la planification avant. Donc là y'a peut-être pas besoin de se mettre si proche. On va faire un accès ici. Et un autre éventuellement là. On va bien comme ça pour ce petit morceau là. Bon j'ai quand même envie de réfléchir à ces quais. Il faut absolument que je trouve ce que je veux faire. Sachant qu'il faut que je fasse aussi une partie un petit peu ancienne dans la ville. Euh... Où je mettrais ma cathédrale notamment. La cette que j'avais téléchargée qui est assez jolie. Je mettrais bien ici mon vieux centre. Il sera pas très grand. Il sera des petites routes. Sauf pour les quais qui auront été retravaillées. Quoique on peut aussi faire prévoir des petites routes pour les quais. Euh... Je vais prévoir la partie ancienne maintenant. J'ai envie de le faire maintenant. Le bord de mer ce sera des petites routes. On va voir exactement comment je peux prévoir ça. Je vais délimiter un petit peu ce quartier ancien tiens. Il faut vraiment qu'il sorte du lot. Et dans ce quartier là il n'y aura pas de grosses artères ça c'est sûr. Je vais délimiter avec une grosse route. Voilà la route qui va allonger le cours d'eau, le front de mer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tunnel qui va passer en dessous de l'ancien quartier historique. On ne voudra pas le détruire évidemment. On voudra simplement l'éviter. Donc là je passe en dessous. Et je remonte derrière. Je peux continuer. Alors cette route qui fait le long. Tout le long du cours d'eau. Qui vient ici se raccrocher au boulevard. Et on va aussi avoir une route alors. Disons qu'ici on aura le choix entre couper ici ou faire le tour du quartier éventuellement. De ce qui est là. Voilà. Votre ici. Qu'à l'occasion. Bonne. On va aussi. Bonne. Bonne. Poucelle. Bonne. Bonne. Alors ici même chose, attention ici, j'ai la sortie qui permet de rejoindre l'autoroute, enfin la sortie, les tunnels qui permettent directement d'arriver à l'autoroute. Les tunnels, je les ferais bien arriver à un rond-point ici, on va voir un petit peu ce que ça donne si je fais un petit rond-point ici, ça marche ou pas ? En même temps ces ronds-points avec autoroute c'est un petit peu moche dans la partie centrale quand même, ça peut encore être compréhensible à l'extérieur, vous savez quoi ? Pour le trafic on verra bien, mais j'ai pas trop envie d'avoir ces gros moches rond-point, et donc on va les faire, celui-ci on va le faire avec d'un autre type de route, celui-ci. C'est quand même plus sympa. Par contre il veut pas que je religne, ça c'est con. Ça il veut bien mais c'est complètement n'importe quoi. Je me suis mis trop près. J'ai une autre idée, on va faire le rond-point ici au niveau des quais. J'ai une autre idée, c'est bon. C'est pratiquement le plus beau, on va quand même s'en contenter. Et alors au niveau de l'accès au tunnel, je sens que c'est de l'autoroute. Ça ne fonctionne pas trop mal. Donc je trouve que c'est pas mal ce petit système de tunnel, on est ici tranquille, pas très loin de la ville touristique et par ce petit rond-point ici on peut accéder directement et reprendre l'autoroute. Ça ne va pas trop mal. Je pense qu'il va me laisser... Comme ça. J'ai juste un souci, c'est que du coup la jonction avec euh... Je pourrais pas fermer ici l'avenue qui va ceinturer mon quartier ancien. C'est pas trop grave, il faut pas non plus que tout soit bien ordonné. Je peux tout simplement... Le faire passer ici. Chemin. Ici pourquoi pas. On va fermer comme ça. Alors le centre historique là c'est une autre paire de manches pour que ce soit plus ou moins... ... ... Plus ou moins... ... ... ... ... ... ... ... ... correct, on va mettre la cathédrale déjà pour commencer. D'habitude je fais une petite place carrée, mais c'est pas obligatoire qu'elle soit carrée non plus. Je pense que c'est quand même le cas, pour être un peu en forme de trapèze pourquoi pas. Ce qui est quand même un peu bizarre vous me direz. Qui sait ça peut exister éventuellement. Alors on va voir une route qui part ici, donc déjà je vais améliorer cette route pour qu'au moins il y ait des herbes. Je crois quand même que sur la place ça serait quand même pas mal qu'il y ait au moins ici des arbres. Écoutez ça me fait trop bizarre cette place, j'ai voulu faire d'originalité mais faut pas toujours vouloir être original non plus. On va faire un truc rectangulaire. Parait mieux comme ça. Je vais pas placer trop de bâtiments pour l'instant, de toute façon je vais mettre d'autres bâtiments historiques je pense ici. C'est à dire dans les bâtiments, les monuments, est-ce que je peux pas trouver quelque chose ? Tout est bloqué. Rien qui ressemble à un bâtiment unique pour le moment. Un bâtiment historique plutôt, il y a ceci le trésor public qui c'est pas mal. Peut-être en face ici. Alors ici le parc, genre de sculptures modernes, ça pourrait très bien se retrouver sur une place d'une grande ville moderne. Alors il y a le bâtiment qui fait une partie de... il existe déjà, je peux pas le mettre deux fois. C'est le bâtiment de la gare, on va peut-être pas le mettre deux fois de toute manière. Alors il y a peut-être ici des belles places pour... Place de... De ville, centre ville. Le statut du shopping, c'est un peu nulose quand même. Le statut de la prospérité, c'est peut-être pas mal. Ça va peut-être mettre ceci. Ça me parait mieux en tout cas. Voilà. Alors les bureaux de gouvernement, ben voilà. Voilà qui est pas mal. La grande roue serait pas mal aussi de pouvoir la faire. Il faut deux aéroports. Ouais c'est pas trop mal. On va peupler avec des... Petits passages... Petits chemins de gravier. Je vois que je vais plutôt mettre des chemins... Des chemins bien tarmaqués. Pour le reste on va mettre des arbres. Pour le reste on va mettre des arbres. Ok. Alors au niveau du réseau de route. On va partir comme ça. Ce sera de toute façon un petit peu alambiqué. On va mettre des impasses par endroits. On va mettre des trucs... On va mettre des disruptions... Tener l'ontre à ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors... Ça paraît c'est petit vu du loin, mais finalement on sait quand même déjà mettre pas mal d'habitations. Plus de magasins d'ailleurs. C'est parti. 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 C'est parti.